... Merci à vous de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce mercredi sur la douze. Voici les titres du journal. L'alibi est toujours dans l'incertitude autour de l'organisation de la présidentielle censé instaurer le retour à la norma dans le pays. Le chef du Parlement, Aguilar Sallé, demande à l'émissaire des Nations Unies d'engager des discussions avec les comités électoraux pour asseoir des bases constitutionnelles en vue du scrutin. L'OTAN solidaire de l'Ukraine face aux risques de crises humanitaires qui planent avec l'arrivée de l'hiver, dégénérateur du carburant des vivres ont des prochains jours. Les Ukrainiens privés d'électricité par les frappes russes sur leurs infrastructures énergétiques bénéficieront du soutien des pays membres de l'organisation transatlantique. Emmanuel Macron, en visite officielle à Washington, le numéro un français, est arrivé mardi soir dans la capitale américaine pour un séjour de 72 heures, au cours duquel il doit rencontrer son homologue américain Joe Biden. Direction la Libye, face au blocage qui persiste autour de l'organisation de la présidentielle régulièrement reportée début décembre 2021, le chef du Parlement, Aguilar Sallé, attend de l'émissaire spécial de l'ONU une rencontre avec le comité électoral. Le responsable y vient d'en espérer la mise en place d'un cadre constitutionnel viable pour l'atténue du scrutin. À l'approche du premier anniversaire des élections reportées en Libye, Aguilar Sallé, président du Parlement libyen, a déclaré que l'envoyé spécial des Nations Unies devrait rencontrer le comité électoral conjoint composé de factions libyennes rivales afin de commencer à prendre des dispositions constitutionnelles pour les élections. Nous demandons à l'envoyé spécial de l'ONU d'inviter ce comité à terminer la rédaction de la base constitutionnelle, même si, à l'origine, ce droit de rédiger le brouillon de la base constitutionnelle n'appartient pas à la Chambre des représentants ni au Conseil d'État. Ils ne doivent pas intervenir dans cette base parce que ce comité tire son rôle de la Constitution et non de la Chambre des représentants et du Conseil d'État. Par conséquent, la réalisation de la base constitutionnelle relève du comité que j'espère que l'envoyé spécial de l'ONU invitera au CAIR pour accomplir cette mission. Aguilar Sallé a appelé à un transfert pacifique du pouvoir et à un retour aux procédures électorales précédentes, déclarant que le mandat de l'organe exécutif libyen est terminé. Comment se débrouillent les familles ukrainiennes privées d'eau et d'électricité suite au bombardement de la Russie sur les infrastructures énergétiques ? Dans le reportage que vous allez suivre, Euronews nous emmène au cœur du quotidien d'un jeune couple installé à Kiev qui se bat comme il peut pour survivre malgré la terreur de l'hiver. Privés d'eau courante et d'électricité, des habitants de Kiev sont contraints de trouver des alternatives pour survivre. Depuis les derniers bombardements russes sur les infrastructures énergétiques, des zones de la capitale sont toujours déconnectées du réseau, et ceux qui y ont accès subissent régulièrement des coupures de courant. Dans ce contexte, mieux vaut prendre l'escalier, l'ascenseur est devenu risqué, même quand on habite au 19ème étage comme Alexandra et Andrei. Parents de jumeaux de trois mois, ils doivent affronter tous les obstacles. Nous n'avons pas d'électricité, par conséquent, nous n'avons pas de chauffage, pas d'eau, rien. Il n'y a pas d'eau. Comme vous pouvez le voir, on ne peut pas faire la vaisselle, on ne peut pas cuisiner. Nous avons des aliments congelés sur le balcon. Oui, c'est comme un réfrigérateur. Grâce à cette flamme, nous avons une tasse avec de l'eau chaude. Nous sommes une famille et nous devons traverser tout cela, traverser tous ensemble. Et l'Ukraine est mon pays. Andrei et Alexandra craignent que la situation empire alors que l'hiver approche. À Kiev, la température peut descendre jusqu'à moins 30 degrés. Pour Andrei, les Russes se rendent coupables d'un génocide. L'OTAN qui a décidé de réagir face au péril qui menace les Ukrainiens durant cette période hivernale, les pays membres de l'organisation réunions sommées à Bucarestan-Roumanie ont annoncé l'envoi de soutien non-éton à Kiev parmi les moyens annoncés du carburant, des vivres ou encore des générateurs. Autour de la table, les 30 ministres des Affaires étrangères, membres de l'OTAN, réunis en Roumanie pour aider l'Ukraine à passer l'hiver. Cela fait plus de neuf mois que la guerre a commencé. Kiev a plus que jamais besoin de ses alliés. Les alliés de l'OTAN apportent un soutien sans précédent et aujourd'hui, ils ont pris des engagements supplémentaires dans le cadre du plan global d'aide de l'OTAN à l'Ukraine. Cela comprendra la fourniture urgente d'équipements non-éton, comme du carburant et des générateurs, pour aider l'Ukraine à faire face aux conséquences des frappes russes contre son réseau électrique. Et les besoins sont considérables. 25 à 30% des infrastructures énergétiques ont déjà été endommagées par les frappes russes. L'hiver, lui, est déjà bien installé. Certaines régions enregistrent des températures négatives et on s'attend à des moins 30 degrés dans les prochaines semaines. La dernière fois que j'ai été invité à la réunion ministérielle de l'OTAN, je suis venu avec trois mots, des armes, des armes et des armes. Aujourd'hui, j'ai trois mots différents. Plus vite, plus vite, plus vite. En un mot, des patriotes et des générateurs, c'est ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Les patriotes, ce sont des systèmes de défense aérienne pour neutraliser des missiles, des drones et autres menaces. Des systèmes pour, entre autres, protéger les sites énergétiques, des frappes russes. L'OTAN ne fournit pour l'instant pas d'équipement létal à l'Ukraine pour éviter toute escalade avec la Russie. Mais ce mardi, chacun de leur côté, certains alliés membres de l'OTAN ont fait des gestes importants. 500 générateurs et 2000 tentes adaptées aux conditions hivernales pour l'Union européenne. Une aide financière de 53 millions de dollars de la part de Washington. De son côté, la France et l'Allemagne sont déjà en train d'envoyer des centaines de générateurs électriques. Prodé de tension en Cisjordanie. Dans la nuit de lundi à mardi, des populations palestiniennes du village de Beit Omer, près de Hébron, s'en sont pris à des soldats de Tzahal, bloqués au cours d'un exercice militaire. Les affrontements qui ont duré plusieurs heures ont fait au moins aimer plusieurs blessés. Ce lundi soir, dans le village palestinien de Beit Omer, à proximité de Hébron, des heurts ont éclaté entre les forces israéliennes et des palestiniens. Selon l'armée israélienne, au cours d'un exercice, deux jeeps militaires se sont retrouvés bloqués au cœur du village après un problème technique. C'est au cours de l'extraction des véhicules que les palestiniens ont jeté des pierres, des cocktails Molotov, des bombes artisanales et ont même tiré à balles réelles contre les forces israéliennes qui ont riposté avec des tirs et des moyens de dispersion anti-émeutes. Après plusieurs heures, les jeeps ont réussi à évacuer la zone. Les jeeps ont été secourus avec succès par les forces de Tzahal qui sont entrées dans le village. Il n'y a eu aucun blessé parmi nos forces et des dommages mineurs ont été causés au véhicule. L'incident fait l'objet d'une enquête. Les palestiniens ont fait état d'un mort et de plusieurs blessés. Côté israélien, aucun blessé n'est à déplorer. Les tensions sont vives en Cisjordanie depuis le début de l'opération Briser la vague lancée par Tzahal à la fin du mois de mars. En huit mois, 2500 suspects ont été arrêtés, 250 armes illégales et près de 3 millions de tchèquels ont été saisies et environ 500 attaques ont été déjouées. C'est aujourd'hui mes grandis que c'est ouvert à Abidjan le procès de l'attentat terroriste du Grand Bassan. Six ans après les faits, quatre suspects comparisent devant les tribunaux ivoiriens. Le reste est en tant fut ou en détention à l'étranger. Le 13 mars 2016, trois terroristes affiliés au groupe Al-Qaïdo malgré l'islamique opérés d'un carnage sur une plage de la ville balnéaire de Grand Bassan avec la clé V de mort dont les auteurs du massacre. Le procès de plusieurs accusés dans l'attentat djihadiste de la ville balnéaire ivoirienne de Grand Bassan qui avait fait 19 morts en 2016 s'ouvre mercredi à Abidjan. Le 13 mars 2016, trois jeunes assaillants avaient remonté la plage de Grand Bassan puis pris d'assaut plusieurs hôtels et restaurants, tirant sur des clients en terrasse avant d'être neutralisés par les forces de sécurité ivoiriennes. Revendiquée par la branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, cette attaque djihadiste, la première survenue en Côte d'Ivoire, avait fait 19 morts et 33 blessés. Il y a une semaine, Richard Haddou, le procureur de la République ivoirienne, a précisé que la procédure judiciaire ouverte à la suite de l'attentat a abouti au renvoi de 18 accusés devant le tribunal criminel pour répondre de plusieurs chefs d'accusation dont actes terroristes, tentatives d'assassinat, recel et détention illégale d'armes et de munitions de guerre. Seulement quatre des accusés devraient être présents au procès, les autres étant soit en fuite, soit détenus à l'étranger. En raison de la présence de quatre victimes françaises, parallèlement à l'enquête ivoirienne, la France avait ouvert une procédure judiciaire en 2018. Je vous l'indiquais au sommaire, le chef de l'État français, Emmanuel Macron, est depuis hier mardi en visite officielle aux États-Unis. Il s'agit pour le locataire de l'Élysée de faire le tour des dossiers internationaux avec son homologue américain Joe Biden. La coopération bilatérale entre les deux alliés sera également évoquée. Emmanuel Macron est arrivé ce mardi soir à Washington. Un déplacement de trois jours, symbolique, puisqu'il s'agit de la première visite d'État du mandat de Joe Biden en raison de la pandémie de Covid-19. Au menu de leur rencontre, les échanges commerciaux entre l'Europe et les États-Unis, mais surtout la situation internationale. La Maison-Blanche voyait en Paris un allié toujours incontournable au sein de l'UE. Si vous regardez ce qui se passe en Ukraine, dans l'Indo-Pacifique, et les tensions avec la Chine, la France est vraiment au centre de tout cela et le président Macron a été un leader dynamique au G7, en particulier en Europe. Et donc le président estimait que c'était exactement le bon pays et le plus approprié pour commencer les visites d'État. La capitale américaine se prépare à cette visite depuis plusieurs jours. La France est généralement considérée comme le plus vieille allié des États-Unis. La Maison-Blanche a mis les petits plats dans les grands. Je me suis portée volontaire pour aider à décorer la Maison-Blanche les trois derniers jours. Et j'étais là lundi quand ils l'ont dévoilée. Le président français va voir de si belles décorations de Noël. Ça va être formidable parce que beaucoup de gens sont venus de tous les États-Unis pour aider. La dernière venue d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche remonte à avril 2018. Il avait alors rencontré l'ancien président Donald Trump, une visite très commentée à l'époque. Vendredi, Emmanuel Macron se rendra à la Nouvelle-Orléans pour annoncer un plan d'aide à l'éducation en langue française dans les écoles américaines. C'est moniquement des religieux issus de diverses confessions soutenues par des militants écologistes et autres défenseurs des droits humains ont manifesté ce mardi à Paris devant une station Service Total. L'objectif de cette manifestation était de dénoncer les accords conclus entre le géant pétrolier français et l'Ouganda et la Tanzanie en vue de l'exploitation de gigantesques fourrages pétroliers. Le projet menace en effet l'environnement puisqu'il traverse, comme vous le verrez, dans ce délément un parc naturel en Ouganda. Militants écologistes, personnalités religieuses et croyants ont protesté mardi à Paris contre le projet de l'éduc de Total en Ouganda et en Tanzanie. Réunis devant une station Service du sud de la capitale française, ces représentants interconfessionnels sont arrivés en portant un cercueil vide sur lequel étaient peints des paysages du continent africain. L'urgence climatique est telle qu'on ne peut pas faire autrement que d'accélérer le mouvement et peut-être d'essayer de réveiller les consciences et les actions telles que celle-là. Les ONG accusent Total Energy de mettre la main sur les terres par des expropriations et s'inquiètent de l'impact environnemental de ce projet de l'eau-duc de pétrole brut d'Afrique de l'Est et du champ pétrolier Tilinga en Ouganda et en Tanzanie. Nous nous opposons à ce projet en particulier parce qu'il coche toutes les cases du pire. Il coche les cases du pire sur le climat, sur les droits humains, sur la biodiversité. Et on a été interpellés par nos sœurs et frères en Ouganda et en Tanzanie. Donc nous, on est ici à Paris en solidarité avec ce qui se passe en Afrique de l'Est où des croyantes et des croyants s'opposent localement. Pour le projet Tilinga, par exemple, il s'agira d'un forage de 419 puits en Ouganda, dont un tiers dans le parc naturel des Morschinson Falls. Total Energy a été assigné en justice par plusieurs ONG environnementales à propos de ces activités en Ouganda et en Tanzanie. La multinationale s'exprimera à ce sujet le 7 décembre devant le tribunal judiciaire de Paris. De nouvelles manifestations contre les mesures de restriction liées au Covid ont eu lieu entre manifestants et policiers hier mardi à Cantons, dans le sud de la Chine, la région est considérée comme l'épicentre de la résurgence de la pandémie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501